... Nous sommes ici, place du Trocadéro à Paris. Après 7 heures de lutte, 7 heures de lutte. C'est une grande combattante. Ici, on se côtoie depuis 7 ans. Aujourd'hui, on a gagné une bataille. On n'a pas gagné la guerre, mais on va déjà savourer. On a tellement pleuré. Beaucoup d'entre nous qui ont combattu depuis le début ne verront pas l'issue de son combat. Je pense notamment à Yvette Prager, qui marchait avec nous et qui est décédée d'un AVC. Je pense également à Basile Mangahé. Je pense à Aboudraman Sangaré. Je pense à tous nos chers disparus. Tous ceux qui ne verront pas l'issue heureuse de ce combat. Ils ont donné leur vie pour que nous puissions, un jour en Côte d'Ivoire et au-delà en Afrique, profiter du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la satisfaction. On est satisfaits parce qu'on a enfin l'impression que justice a été rendue. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous les Ivoiriens, à chaque Ivoirien, quel que soit leur bord politique, à tous ceux qui sont battus pour que le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est une injustice qui vient d'être corrigée et nous espérons que cette libération va participer à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ils ont été humiliés huit ans à la CPI pour rien. Je dis bien pour rien. La honte, pas de preuves. 82, 82, je dis bien, 82 témoins, rien. Il a été blanchi. Et aujourd'hui, on nous apprend que notre président a été acquitté avec son fils, Blé Goudé, son ministre Blé Goudé. Je suis content. Je suis content parce que le président de la Côte d'Ivoire a été libéré. Parce que Gbagbo, il n'est pas Ivoirien, il est Africain, c'est notre leader. Et c'est lui qui a libéré tous les consciences pour que les jeunes puissent se lever pour dire « L'Afrique, il faut qu'il soit unie. » Ça, c'est Amel de Cabral qui ne dit ça, mais c'est toute l'Afrique. Ce changement, cette libération va apaiser les Ivoiriens. Ça, c'est clair. Et ce qui va nous emmener vers la réconciliation. Parce que tant qu'on n'a pas le cœur apaisé, il ne veut pas avoir de paix. Donc, voilà. Babou ! Je suis un peu malade, mais maintenant je suis grigne. Et je m'apprends à aller en Côte d'Ivoire accueillir le président. Est-ce que vous pensez que ça sera un pape pour la réconciliation en Côte d'Ivoire ? Surtout, c'est pour la réconciliation. Ce n'est pas petit. Et on a marché. On a été sur la neige. C'est dans le froid. Il fait chaud. On est dessus. On a tenu jusqu'au bout. Comme le président Laurent l'a dit. Si vous tenez, je tiens. Nous avons tenu. Il a tenu. On est très, très contents. On est très, très fiers et on est heureux. Parce que depuis qu'on est petits, on a vécu ça. Et maintenant qu'on est grands, on comprend qu'ils ont toujours été innocents. Et voilà. J'ai une pensée pour tous nos frères africains. qui nous ont soutenus depuis le début, dans la lutte. Et aujourd'hui, c'est, on va dire, justice faite pour ces Africains-là, épris de paix, de liberté, de justice. Grâce à leur soutien indéfectible au président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, le combat paye. Le combat a payé. Le président Laurent Gbagbo est libéré. J'aimerais saluer ici tous les Camerounais. J'aimerais saluer tous les Sénégalais. J'aimerais saluer tous les Togolais. J'aimerais saluer tout le peuple africain qui nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui. C'est la liberté de la Côte d'Ivoire. C'est la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est la victoire de l'Afrique toute entière. Je suis très, très, très contente ce soir. pour la libération de Omar et de Charles Blé-Goudé. Franchement, j'espère que cette libération va apporter la paix en Côte d'Ivoire. Oui, surtout la paix. Le bonheur, voilà, c'est ce que je ressens ce soir. La joie, la joie, la joie. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Huit ans, l'accouchement a eu lieu aujourd'hui. Je suis contente. Je suis plus que contente. La Côte d'Ivoire est contente. Les Ivoiriens sont contents. Hi, Costa Marfil, I'm happy for you parce que votre président est libre. C'est parti. C'est parti.